Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette nouvelle leçon de la grammaire. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les formes de la phrase. Il existe deux formes de phrases à l'école primaire. La phrase affirmative et la phrase négative. Alors les enfants, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir la différence entre une phrase affirmative et une phrase négative. Alors, concentrez-vous et vous allez voir que c'est super facile. Mais alors, qu'est-ce qu'une phrase affirmative et qu'est-ce qu'une phrase négative? Une phrase peut être à la forme affirmative lorsqu'on veut exprimer que quelque chose est vrai ou bien quand on veut exprimer notre accord. Une phrase peut être également à la forme négative lorsqu'on veut dire le contraire ou bien lorsqu'on veut exprimer notre désaccord. Ça veut dire qu'on n'est pas d'accord. Cela veut dire qu'une phrase affirmative vient ou bien est utilisée pour dire oui. Et une phrase négative est utilisée pour dire non. Une phrase qui dit oui est une phrase affirmative. Alors, une phrase qui veut dire oui, c'est une phrase affirmative. Exemple. Regardez avec moi cette photo. Le bébé pleure. C'est une phrase qui dit oui. Il est utilisé pour dire oui. Alors, c'est une phrase affirmative. Le bébé pleure. Une phrase qui dit non est une phrase négative. Ça veut dire que c'est une phrase qui dit le contraire de la phrase affirmative. Il dit non. Regardez avec moi la photo. Le bébé ne pleure pas. C'est le contraire de la première phrase affirmative. Le bébé ne pleure pas. On voit bien qu'on a ajouté ne et pas. On passe de la forme affirmative à la forme négative en utilisant des adverbes de négation. Ne, pas. Voici quelques exemples. C'est une phrase qui dit oui. Alors, c'est une phrase affirmative. Maintenant, on va la transformer à la forme négative pour devenir une phrase négative. Omar chante bien. C'est la phrase affirmative. Alors, maintenant, on va ajouter ne. On va dire Omar ne chante pas bien. Alors, on a ajouté ne et pas. Et chante, c'est le verbe qui est encadré entre ne et pas. Omar ne chante pas bien. Un autre exemple. J'aime la confiture. C'est une phrase qui vient pour dire oui. Maintenant, on va la transformer en phrase négative. Je n'aime pas la confiture. Alors là, je n'aime pas la confiture, c'est une phrase qui dit non. Alors, c'est une phrase négative. On a ajouté les adverbes de négation ne et pas. Mais ici, vous voyez bien que le verbe commence par une voyelle. C'est pour cela qu'on a effacé le e et on a mis l'apostrophe. Je n'aime pas la confiture. Et toujours, le verbe, elle est encadré entre ne et pas. Maintenant, on passe de la forme négative à la forme affirmative en supprimant les adverbes de négation. Cela veut dire, si on veut écrire une phrase affirmative à partir d'une phrase négative, on doit supprimer et effacer ne et pas. Allons voir comment. Alors, voilà la phrase négative. Je n'aime pas la confiture. Je n'aime pas la confiture. Alors, ici, c'est la phrase négative. Maintenant, on va la transformer en une phrase affirmative. Regardez là, je, on a supprimé une apostrophe, aime, on n'a supprimé pas la confiture et on obtient j'aime la confiture. J'aime la confiture. C'est la phrase affirmative. Alors, la phrase négative ici. Omar ne chante pas bien. Omar ne chante pas bien. Maintenant, si on la transforme à une phrase affirmative, on doit supprimer ne pas. Alors, Omar, on a supprimé ne, chante, et pas, on n'a supprimé pas, bien. Et on va obtenir Omar chante bien. Omar chante bien. Je retiens. Je peux transformer une phrase affirmative en phrase négative à l'aide de ne pas. Cela veut dire que si je veux transformer une phrase affirmative à une phrase négative, je dois ajouter ne pas. Selma ne fait pas du sport. Alors, c'est une phrase négative ici. qui dit non. Selma ne fait pas du sport. On a ajouté ne et pas. Au contraire, je peux transformer une phrase négative en phrase affirmative en phrase affirmative en supprimant ne pas. Cette fois-ci, si je veux transformer une phrase négative qui contient ne et pas à une phrase affirmative, je dois supprimer ne pas. Et j'obtiens Selma fait du sport. Je supprimer ne et pas. Mes devoirs, fais les exercices 1 et 2 pages 96 sur ton livret d'activité. Merci pour votre attention et à très bientôt dans une nouvelle leçon. Au revoir mes chers enfants.